Salut à toi, je m'appelle Georges Hébert et bienvenue dans ma cave. Avant toute chose, n'oublie pas de liker, de t'abonner et surtout de partager cette vidéo. Alors quels sont les quatre axes principaux d'un entraînement réaliste ? Pour répondre à cette question et si tu souhaites aller plus loin dans cette réflexion, je t'invite à lire Neurocombat livre 1 de Christophe Jacquemart. En ce qui me concerne, voici les quatre axes principaux que je prends en compte dans mon entraînement. 1er point, dans la rue, l'ennemi ne se laisse pas faire. Concrètement, lorsque tu pratiques assidûment depuis plusieurs mois, ne te contente pas d'une seule frappe car cela ne sera quasiment jamais suffisant pour mettre fin à une agression violente. Ainsi, tu dois enchaîner un certain nombre de coups lorsque tu travailles tes techniques. De plus, le plus souvent, ton partenaire d'entraînement doit enchaîner une ou deux attaques à la suite de la première afin de t'habituer à continuer à te défendre et à ne pas te contenter d'une seule action. Enfin, évite les partenaires coopératifs, d'autant plus si tu es militaire ou dans les forces de l'ordre. Deuxième point, dans la rue, on n'a qu'un seul essai. Concrètement, lorsque tu t'entraînes, ne t'arrête jamais, même si tu te trompes dans ton exécution et encore plus pour t'excuser parce que tu estimes avoir frappé ton partenaire un peu trop fort. Pourquoi ? Parce que tu reproduiras sous stress dans la rue ce que tu as fait des centaines de fois à l'entraînement. Tu reproduiras toutes ces mauvaises habitudes avec les conséquences dramatiques que cela peut avoir. Imagine toi t'arrêter en plein combat pour t'excuser d'avoir mis un coup à ton agresseur ou pour lui demander de te réattaquer parce que tu n'es pas satisfait de ta technique. Il vaut mieux une technique de défense mal effectuée mais efficace que d'arrêter ta défense en pleine agression. Il faut que tu t'adaptes et que tu fasses des choses simples pour mettre fin à l'agression. Ce qui m'amène au troisième point. Privilégie simplicité et adaptabilité. Fais la différence entre réalité et fantasme et cherche la simplicité et l'efficacité dans tes actions. Enfin, quatrième point, entraîne-toi pour les pires conditions. Bien sûr, tu dois développer ta rusticité par une préparation physique régulière. De la marche, de la course dans la verte, de la vie dans la nature, des exercices spécifiques de renforcement musculaire, etc. Mais surtout, varie tes entraînements. Entraîne-toi régulièrement dehors ou dans une maison meublée ou encore dans ta tenue de tous les jours contre un ou plusieurs adversaires avec un bras blessé, un oeil fermé, etc. Les possibilités sont infinies. Voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Allez, va t'entraîner !